nous les noirs nous manquons de formation voilà nous manquons de gestion de gestion tu ne peux pas prendre une entreprise parce que je prends l'exemple bon aujourd'hui on dit à le poulet pour les yachts vraiment tu mais sans formation comme vous avez tendance à le dire à savoir qu'est ce que c'est le goliath moi j'ai commencé à savoir qu'est ce que c'est la farine il y a quoi dans la farine comment elle est fabriquée et j'ai passé tout mon temps à aller dans les usines aller dans les laboratoires d'essai j'ai été formé par dans certains laboratoires d'essai qui fabrique les nouvelles farines etc etc c'est comme ça j'ai passé ma maîtrise alors donc je connaissais ma matière première connaît sa matière première avec laquelle que tu as travaillé je crois que moi j'ai pas dit c'est un début de réussite le constat c'est ça et c'est ça parce que beaucoup d'africains malheureusement beaucoup d'africains malheureusement comme vous le dites papa koulibaly beaucoup d'africains n'est pas se former c'est ça quand il te contacte quand il te contacte il ya des gens qui veulent par exemple investir en agriculture et l'agriculture c'est une science sur mesure rien ne s'improvise mais quand il te contente par exemple ils disent que bon voilà Lucien je veux suivre une formation en édivage de poules pondeuses tu leur dis que la formation coûte-t-elle ils disent que non que c'est cher mais les gens n'ont pas suivi des formations pareilles ils se sont lancés et ils ont perdu tout leur capital mais pourtant quand tu leur dis de se former ils pensent toujours que la formation coûte cher pourtant quand vous le dites si vous voulez vous lancer en agriculture il faut savoir c'est quoi la poule quels sont ses besoins avant de se lancer vous avez commencé à prendre des coups sur voilà vous allez dans les laboratoires pour avoir des connaissances globales sur comment fabriquer des peines mais les gens ne veulent pas ne veulent pas avoir les bases avant de se lancer c'est ça aussi le problème ben sans ces bases là le problème c'est pas pourquoi les gens disent que la formation est chère parce que la personne qui est moi j'ai eu le même problème en Afrique quand j'ai ouvert un centre de formation professionnelle mais ça c'est une parenthèse qu'on reviendra on reviendra sur ça après c'est ça pourquoi les gens disent parce que c'est par expérience que la formation est chère moi qui est en train de vous parler ce soir mon épouse a payé ma formation le cap de boulangerie le cap de la pâtisserie le bac pro la pâtisserie et la maîtrise de la pâtisserie ma femme a payé 25 000 euros 25 000 euros tous ces formations regroupés parce que ma femme c'est quelqu'un une elle note tout elle a payé 5000 euros pour ces formations pour me former parce que quand on paie chère sa formation qu'on était dans des bonnes écoles on a des faut pas se content sur la formation il faut avoir des renseignements aussi autour de la formation déjà on a le premier pas qui est fait la formation c'est le premier pas n'est ce pas mais c'est le premier pas ce n'est pas ce n'est pas la réussite qui est au bout encore c'est le premier pas qui est fait c'est pas la réussite et cette formation là que tu as fait mais faut pas que le gars oublie comment on installe un poulailler est ou est tout ça mais beaucoup de gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ont les moyens ils vont installer le poulet est sud sud nord non excuse moi c'est pourquoi je dis que mes frères diaspora me pardonne je suis un vieux il faut pardonner les vieux parce que je vais dire beaucoup de gens ne vont pas vouloir entendre ça bon papa on veut tout attendre nous on veut on veut on veut la vérité mais c'est parce qu'ici là comme j'ai l'habitude de le dire on veut faire parler l'afrique donc on n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil on va dire ce qui va permettre à l'afrique de se développer tout simplement je n'ai plus rien à perdre c'est ça mon aventure sert à d'autres personnes que d'autres personnes tiers tiers profit de ça même si c'est une seule personne ça me suffit j'ai bien dit le nombre de personnes qui va écouter voir ces vidéos même s'il y en a une seule personne qui a compris ça ça me suffit j'ai entièrement je suis entièrement merci beaucoup j'ai dit si tu dis la formation est chère si tu vois que la formation est chère ça dépend du formateur si tu payes ta formation chère quand tu vas faire le premier pas tu vas pas t'amuser parce que tu sais combien ça t'a coûté ta formation oui tout ce que tout ce que ton professeur t'a dire tu vas jamais oublier quoi que ça soit tu as tout noté c'est ça et tu vas tout mettre en pratique c'est ce que j'ai fait en boulangerie quand j'ai calé en boulangerie c'est en ce moment là j'appelais mon prof j'avais quatre profs tous m'ont donné leur numéro de téléphone personnel il dit écoute Amadou tu as besoin de nous on est disponible pour toi 24 heures sur 24 chef j'ai fait ça j'ai fait ça mais ça ça marche pas parce qu'elle n'a pas été non parce que c'est dit bon c'est une nouvelle farine j'ai dit oui effectivement c'est une nouvelle farine et dit bon ok tu as tu as tu en as à quel état bon je lui dis bon il me reste à sa affaire maintenant tu as une vieille pas etc oui bon fait ça fait ça fait ça fait ça alors j'appliquais ce que mes professeurs m'ont dit c'est ça qui m'a aidé pendant 18 ans à être l'un des sans me vanter sans me vanter être l'un des meilleurs boulanger dans ma commune ça fait 11 ans que je suis à la retraite même je sors de demain au marché encore les gens sont là il faut venir reprendre ta boulangerie monsieur lui malgré il ya cinq ou six boulanger tu m'ont remplacé depuis janvier parce que ça fait 11 ans que je suis à la retraite m'ont remplacé on appelle toujours les gens appellent cette boulangerie la boulangerie coulibali mais pourtant ça fait 11 ans je suis plus propriétaire de la boulangerie voilà ils appellent toujours de la boulangerie coulibali mais pourquoi c'est parce que vous avez vous avez réellement vous avez laissé des traces et je suis aussi partir du bon moment c'est ça le problème du commerce il faut savoir partir aussi du bon moment par au moment quand tu es vraiment au sommet il faut prendre ton fonds de commerce et aller ailleurs avec une nouvelle clientèle ce n'est pas bon non plus de dire que je commence avec une clientèle je vais terminer ma vie avec une clientèle arriver à un moment donné même le client va être lassé où tu chantes du personnel si tu ne vends pas tu mets d'autres personnes qui gèrent ça et toi même tu vas ailleurs c'est comme ça moi je vois les choses donc c'est pourquoi vous avez vous avez vendu votre boulangerie c'est ça oui j'avais vendu ma boulangerie comment parce que j'ai quatre fils j'avoue très sincèrement je n'aurais pas facilité la tâche pour qu'un de mes fils prenne la boulangerie derrière moi ça je l'avoue aujourd'hui cela est dû par mes propres c'est ma faute à moi qui a fait que aucun de mes fils n'a voulu prendre la boulangerie parce que disons un peu je les ai traumatisés je voulais les obliger à faire un métier que eux ne veulent pas donc j'ai préféré les laisser choisir leur propre voie leur propre métier au départ avant de vendre la boulangerie j'avais beaucoup mal mais je vois aujourd'hui parmi mes garçons ce sont eux qui avaient raison parce que j'avoue très sincèrement moi je n'ai pas été à l'école je n'ai pas eu un père et un mère qui a été présent ou un frère qui a été présent pour moi moi j'ai connu la faim la soif moi j'ai dormi dans la rue donc mes parents étaient en gros absents je ne les en veux pas mes parents parce que c'était mon destin mais par contre je me suis dit j'ai juré que je serai toujours là pour mes enfants tant qu'ils ont besoin de moi mais tant que j'étais dans la boulanger je les ai étudiés chacun a fait des études des très hautes études et chacun s'est débrouillé aussi aujourd'hui je suis fier de mes garçons parce que mes quatre garçons aujourd'hui c'est le miroir de ma vie j'ai des jeunes tu connais des frères à toi justement ouais ils ont pris des locaux chez moi ils font auberge qui ont pris mon café qui ont une clientèle aujourd'hui je ne peux pas dire mais seulement leur seul problème la cuisine ils connaissent ne connaissent pas je ne connaissent pas ce sont des jeunes entrepréneurs bon les jeunes qui sont sur moi ils sont calés en fenêtres d'aluminium en porte en ceci en cela ils ont au moins trois ou quatre ou cinq entreprises chacun mais la cuisine ils connaissent pas ils ne connaissent pas comme on dit chacun son métier moi mon objectif c'est c'est avec tous ces conseils-là ça fait trois ans que j'y suis sur l'élevage des poulets l'élevage des cailles l'élevage de ceci même l'élevage des poissons l'aquaponie etc. que je m'informe que je me déplace je vais visiter les entreprises ceux qui ont déjà réussi dans ça je prends des notes je visite des chaînes de l'élevage je prends des notes je vais chez des privés qui ont des volailles je prends des notes donc le jour s'il fait à dieu si dieu me permet si j'arrive à voir je laisserai que je sais pas à 500% du départ en terrain contre le tour de la montagne il n'y a pas le premier des pourcentages quand je viens chez moi là bas en guiné c'est les poulets congelés qui ont été congélés, décongélés, recongelés, décongélés la viande est dure, même mes dents ne peuvent plus les mâcher. C'est ça ! Tu me dis quoi ? Moi, si j'arrive à faire un petit truc, quelques poulet dans ma cour, c'est-à-dire du producteur et encore les gens qui font ça, moi, c'est pas non plus mon projet. Moi, je veux partir de producteur au consommateur. Producteur au consommateur ? Je veux pas d'intermédiaire. Même si j'ai fait, comme je suis du métier et j'ai fait ça déjà chez moi, à travers des jeunes togolais, si c'est bon, moi, je vais se partir avec cette idée. Quand c'est bon, les gens feront toujours des kilomètres. Ça, c'est clair. Ça, c'est quoi ? On ne peut pas la pousser. Ça, là-bas, on a même pas besoin de la pousser. Quand c'est bon, les gens feront des kilomètres. Quand c'est bon, les gens feront des kilomètres. Parce que je l'ai vu en faisant la boulangerie. mon pain a voyagé dans le monde entier. Sans me vanter. Mais, alors, comme les Européens disaient, le singe qui a quitté ses cocotiers, qui vient faire le pain du blanc, son pain a voyagé dans le monde entier. Quand même, bon, sans me vanter. Si c'est pas un succès, c'est quoi ? Mais je vais partir avec les mêmes idées, les mêmes armes, produire, consommer. Ce que je ne peux pas consommer, je vais mettre autre chose en place, je vais fumer. Il faut mettre des fumeurs en place parce que, des fois, euh, tu vois, ça fait des poules fumés dans certains endroits où il y en a, tu les as pas. C'est ça. Ou des poules fumés qui sont complètement, je ne dirais pas, à la limite de la pourriture. Est-ce que, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Oui, 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 je vois. Je veux élever des cailles, je veux les consommer sur place. Moi, c'est ça mon objectif. Donc, c'est pourquoi ça fait plus de cinq ans, je continue toujours à m'informer, à me renseigner. Est-il que la formation est toujours importante ? Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. On a déjà passé un long moment dans ce direct-là. Ce que nous allons faire, nous allons revenir encore parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à partager avec nous. Et sincèrement, je tiens à vous dire merci papa, merci Monsieur Koulibaly, merci pour tout ce partage très enrichissant. Je pense qu'il va rever les gens. Mais ce que nous avons, nous devons dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a dit ça que les gens doivent avoir peur de passer à l'action. Il faut bien se préparer avant de commencer son projet pour ne pas se faire tout simplement avoir. parce qu'ici là, c'est comme en Afrique, c'est comme des retours quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Koulibaly? Monsieur, Monsieur Lucien, comme je l'ai vu tantôt en amont, j'ai dit, j'ai tout eu dans ma vie. Si c'est les femmes j'ai eu, si c'est l'argent j'ai eu, j'attends quoi maintenant en fin de vie? Moi, je n'ai jamais vu qu'on a été enterré quelqu'un avec son coffre-fort. Sans me vanter, j'ai assuré une bonne éducation à mes enfants. Dieu merci. Aujourd'hui, chacun s'est débrouillé, ils n'ont pas besoin de moi. Je souhaite ça à tous les parents, que le premier investissement de l'homme doit être d'abord ses enfants. Le premier, avant d'acheter une maison, avant d'acheter, je ne sais pas, épouser 20 000 femmes, il faut d'abord investir sur tes premiers enfants. Il faut d'abord investir sur... Sur tes enfants. Sur tes enfants. Parce que l'herbe, l'herbe sous laquelle à la vieillesse que tu vas t'asseoir dessous, Monsieur Lucien, mais si tu t'amuses dans l'éducation avec... C'est lui qui s'amuse avec l'éducation des enfants. Moi, je te regarde, je ne peux pas te répondre, mais on ne sera jamais amis. Je n'ai pas dit, il faut choyer les enfants. Je n'ai pas dit ça non plus. Il faut gâter les enfants. C'est vrai, il faut le reconnaître. Nous, on est nés, on avait juste nos couteaux, nos frocs, comme on lui dit. Et nos enfants sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais il faut faire de telle sorte quand même que cette cuillère d'argent qu'ils ont dans la bouche, qu'ils sachent comment ils ont eu cette cuillère, comment leur père a acheté cette cuillère d'argent. D'accord. Parce que malgré que je n'ai pas mangé aucun de mes enfants, ils vont quitter l'école. Ils le savaient, que leur mère et leur père souffrent tellement ou machin, parce que même on a eu des problèmes pour avoir du personnel. Alors, il fallait que chacun vienne nous aider dans la boutique, dans le laboratoire. Et après encore, ils vont aller réviser jusqu'à minuit tardivement. Mais le week-end, tout le monde est au boulot. Moi, j'étais au laboratoire à 23h à minuit. C'est lui qui n'était pas là. Moi, j'allais le chercher avec un eau bien glacé du congélateur. Je venais déverser ça sur toi dans ton lit. Donc, tout le monde savait qu'à partir de minuit, il fallait être au laboratoire. Quand tu édures tes enfants dans cet état, c'est-à-dire dans cette, comment dirais-je, dans cette optique-là, c'est que j'ai remarqué plus tard, même tes enfants, quand jamais ils ont chômage, ils ne sont pas heureux. Quelqu'un va se battre pour trouver du travail. Parce qu'ils ont vu comment le père a souffert, ils ont vu comment la maman a souffert. Non, ils savent qu'ils ont une cuillère d'argent dans la boue. Ils savent maintenant comment leur père a fait ça. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui en Afrique, je m'excuse. Moi, j'ai vu des amis, des amis ministes, des amis grilles qui ont beaucoup de moyens. Bon, ils donnent l'argent pour l'école. Ils vont s'acheter des voitures pour l'enfant, mais ils ne suivent pas leurs enfants. L'éducation, ce n'est pas l'argent. Il faut les enfants, il faut apprendre les enfants aussi à respecter l'argent. C'est ça. Moi qui suis là, tu vois, me demander de compter un million billet par billet aujourd'hui, je ne saurais pas le faire, je ne sais pas le faire. C'est ma femme et mes enfants qui le faisaient. Moi, je n'ai jamais su combien je gagnais par jour. C'est ma femme et mes enfants, ils savent. Parce que ça, ce n'était pas mon souci. Papa, ce que nous allons faire, ce que nous allons faire, nous allons revenir dans une autre vidéo, où nous allons parler fondamentalement de l'éducation des enfants. Comment éduquer les enfants à l'affaire ? Parce que je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas très souvent et qui, au final, cause des soucis. Dans ce que nous allons faire, nous allons revenir dans un autre direct où vous allez nous dire clairement comment vous pensez qu'on doit éduquer les enfants à l'affaire. Bon. Et ça aussi, effectivement, moi, ce que moi, je dirais aussi sur ça, ça va me concerner seulement. C'est ça, c'est ça. C'est un retour d'expérience. Parce que je connais la mentalité africaine. Voilà. Et regardez ces vieux cons-là. C'est lui qui va nous apprendre maintenant comment on va élever nos enfants. Non, non, il ne faut pas oublier que les vieux comme vous, il y a des vieux comme vous qui sont très sages. Parce qu'il y a des vieux aussi qui ne sont pas sages. Et nous sommes là pour apprendre de vous. Donc, personne n'aura le droit de dire qu'on est là. Parce que vous êtes un vieux très sage, très sage. Parce que... C'est vous que le dites. Parce que le problème, c'est que quand un être humain oublie d'où il vient, il ne saura jamais d'où il va. C'est ça. Quand un homme choisit le chemin de je m'en fous, il va arriver dans le village si je savais. Si je le savais, c'est ça. Moi, je sais d'où je viens. Moi, j'essaie l'éducation, la manière que... Moi, j'ai eu l'éducation de la rue. Je pouvais devenir délinquant ou voleur. Puisque je dormais dans les marchés, dans les marchés, sous les ponts. Bah, écoute, j'étais le chef de bande. Mais malgré ça, tu sais, moi, j'ai partagé un morceau de sucre. On était à 10 pour se partager un morceau de sucre. Dans mon temps. Parce que vous savez, vous n'êtes pas devenu délinquant parce que vous savez qu'il y a l'avenir. Vous avez une idée claire de là où vous allez. Bon. Moi, j'ai choisi de gagner ma vie dans la dignité, dans le respect de moi-même. J'ai banné le mot « vol » dans ma vie. Parce que mes parents, ma mère ou mon père. Non, ce qui ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de prendre. Moi, j'ai gardé. Parce que mon père m'a toujours dit. Le jour que j'ai quitté le vide, il m'a dit, écoute, mon fils. Le seul conseil que je vais te donner. Si tu lèves la main droite, tu dis, je m'en fous du monde. Lève la main gauche, tu dis, le monde s'en fout. Même jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question, je n'ai pas cette réponse encore. A 74. Vous n'avez pas encore la réponse. Je n'ai pas encore la réponse. Je me fais des idées jusqu'à aujourd'hui. Hélas, comme vous avez dit, on a bien causé. Je commence à avoir des fourmillements. On a bien causé aujourd'hui. Merci, merci. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa Koutbali. Et merci pour tout ce partage. Je pense qu'on reviendra dans d'autres vidéos. où vous aurez beaucoup de choses à nous dire également. Antoine, c'est moi qui vous remercie infiniment de vouloir chercher à savoir qui est le vieux, comment était sa vie. Et en voulant te confier ma vie, certaines choses de ma vie, si ça peut servir à une seule personne, comme je l'ai dit au début de notre conversation, une seule personne, si une seule personne peut comprendre ça et se dire, ah, ce qui est arrivé aux vieux, je ne veux pas que cela m'arrive, ce sera une personne déjà que j'ai gagnée. Parce que la seule chose que je peux proclore aujourd'hui, l'Afrique, il ne faut pas trop compter sur les gens. Parce que j'aurais à expliquer tout ça, le pourquoi. Ne compte pas sur la famille, ne compte pas sur les enfants et les amis. J'aurais, je crois, on aura le temps de parler un peu de tout ça, parce que j'ai des problèmes sérieux, mais ce ne sont pas des problèmes. Pour moi, c'est la rigolade. C'est ça. Parce que c'est lui qui couvre l'argent. Parce que, tu sais, le monde d'aujourd'hui, le monde pour moi, moi je vois, le monde est une péri-papéticienne. Moi, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends. C'est une péri-papéticienne. Quand tu la cours, c'est comme un mirage dans le désert. Tu la cours après, elle se moque de toi. C'est ça. Moi, j'ai dépassé l'âge de remuer du vent. Moi, je suis comme une tortue aujourd'hui. Je ne me remue plus peu, mais ce que j'ai fait, c'est sûr. C'est ça. Sur ce, mon fils, je vous souhaite bonne nuit et mes respects à madame, puisque... Non, nous vous remercions. Désolé aussi parce qu'on vous a beaucoup dérangé. On a pris beaucoup de temps. Non, non. Non, merci beaucoup. Merci papa pour vous d'aller. On reviendra parce que je sais que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Donc moi, je referai. On fera encore des directs où vous allez nous partager beaucoup de choses. tous les jeunes ne sont pas non plus comme vous. Parce que dans notre temps, on allait voir les vieux à cause de leur histoire. Il n'y a pas surtout mon temps avec les vieux. Alors, la sagesse, c'est quelque chose qui ne s'acquiert pas comme ça non plus. Il faut aller la chercher. C'est ça. Il faut avoir des gens... On ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir ses amis. Mais quand tu fais ça aussi... Bon, on doit en parler. Donc, bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. On vous aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.